Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui, on va parler de YouTube, mais plus précisément de comment commencer YouTube, parce que c'est une question qui me revient assez souvent. Mon premier conseil, tout simplement, c'est d'avoir une bonne raison de commencer YouTube. Bon, en général, si vous pensez à commencer YouTube, c'est pour une raison, mais surtout, si vous pensez à commencer YouTube pour l'argent, pensez à autre chose. De un, pour gagner de l'argent grâce à YouTube, il faut avoir un minimum de vues et d'abonnés. Et de deux, vous n'allez pas gagner tant que ça, pas du tout même. Il y a très peu de YouTubeurs qui arrivent à vivre de YouTube. Donc surtout, ne vous focalisez pas sur YouTube pour gagner votre vie. Vous n'allez pas aller bien loin. Mais voilà, commencez pour de bonnes raisons, juste si vous voulez partager votre passion, vous voulez donner des conseils aux gens, vous voulez aider les gens. Il peut y avoir plein de raisons, vous voulez peut-être même juste partager votre vie. Commencez pour de bonnes raisons et ne partez pas en vous disant « Je vais devenir riche grâce à mes vidéos, même si elles sont nulles ». Non, ça ne va pas marcher. Deuxième conseil, c'est d'être motivé. À partir du moment où vous commencez, il faut être un minimum motivé et vous dire « Je vais construire une communauté, il y a des gens qui vont s'abonner à moi, des gens qui vont suivre mes vidéos, il faut que je puisse leur fournir des vidéos à regarder ». Je ne vous dis pas de commencer YouTube et de poster plein de vidéos, machin. Non, clairement, vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est vraiment qu'en fait, quand vous commencez quelque chose, il faut être motivé pour le faire, tout simplement. C'est juste un petit détail, mais il fallait que je vous le dise. Mon troisième conseil, c'est d'être patient. C'est pas parce que vous postez une vidéo sur YouTube qu'elle va faire le buzz immédiatement. À moins que ce soit une vidéo qui attire énormément de vues. En général, quand vous postez votre première vidéo, vous allez faire peut-être 10 vues. Ce qui est normal au final. Moi, je vous conseille de faire du bouche à oreille, en quelque sorte, de parler de vos vidéos à vos amis, etc. Si vous le voulez, moi je sais que quand j'ai commencé mes vidéos, il n'y a clairement pratiquement personne autour de moi qui le savait, juste parce que je n'avais pas envie d'en parler. Vous, si vous voulez vous créer un réseau de base, faites du bouche à oreille, parlez-en à vos amis, qui peut-être en parleront à leurs amis, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer peut-être une audience. Sachez que de base, vous n'allez pas avoir un million d'abonnés tout de suite. C'est quelque chose qui vient super doucement. Et les échelons, ils se franchissent doucement. Il faut bien vous dire que YouTube, ça marche lentement. C'est comme tout dans la vie. Il faut être patient parce que les abonnés, ils ne vont pas grimper d'un coup. Les vues, ça ne va pas monter d'un coup. Si vous travaillez régulièrement, que vous postez du travail de bonne qualité, etc., les abonnés vont venir avec, les vues avec. Mais il faut arriver à partir en fait, parce qu'il y a toujours le saut de départ qui est super lent à franchir. Vous allez pouvoir poster peut-être 10 vidéos en 2 semaines. Au final, il n'y aura peut-être pas grand monde qui va aller voir. Et ça, c'est super dur mentalement, parce que vous allez vous dire, en fait, je fais plein de trucs, mais il n'y a personne qui le voit. Ça prend du temps et c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, à un moment donné, vous allez y arriver. Quatrième conseil, c'est de réaliser que la qualité vaut mieux que la quantité. Vaut plus ou vaut mieux. Bref, vous avez compris ? Je vous donne un exemple, c'est totalement caricatural, mais en gros, dites-vous bien que si vous vous dites que tous les jours, vous allez poster une vidéo de 2 minutes, totalement inutile, qui ne sert à rien, mais que vous postez tous les jours, au final, les gens, ils ne vont avoir aucune envie de regarder votre vidéo, parce que certes, il y en a beaucoup, mais elles sont nulles. Alors que si vous faites des vidéos, je dis, allez, 2 fois par mois, mais des super vidéos qui durent 15 minutes, super bien bossées au montage, super bien filmées, super bien travaillées, et bien là, les gens, ils vont regarder. En fait, on part de ce principe que la qualité vaut mieux que la quantité, vaut plus que la quantité. Donc voilà, mettez-vous bien ça dans la tête, que même si vous postez peut-être pas énormément, si vous faites quelque chose de qualité, ça va attirer, en gros, la visibilité. Première chose à savoir dans la qualité d'une vidéo, c'est pas la qualité visuelle, c'est la qualité audio. Imaginez-vous en train d'écouter une vidéo YouTube avec un son qui grésille, ou qu'il faut monter votre son au maximum, parce qu'on n'entend rien, bah c'est pas top. Donc franchement, primordialisez votre travail sur le son de la vidéo. Peut-être investissez plus dans un micro que dans une caméra. Vous ajustez, mais sachez que le son, c'est un peu ce qui est primordial. Ensuite, la qualité de l'image, forcément, donc avoir une bonne caméra. Mais très honnêtement, je vous le dis, entre ce qui est son et image, un téléphone aujourd'hui, pratiquement lequel que ce soit, la qualité image et son est assez bonne, parce qu'on est quand même sur des bons téléphones aujourd'hui. Donc franchement, même votre téléphone, ça peut super bien marcher comme caméra pour YouTube. Un téléphone, aujourd'hui, ça marche super bien, et aujourd'hui, c'est pareil qu'une caméra pratiquement. Donc n'investissez surtout pas dans un micro, une caméra, des parapluies à lumière, tout ça. Si vous commencez, vous savez pas encore si vous allez adorer ça ou au contraire, vous enlacer super vite. Commencez avec les bases. Moi, j'ai commencé avec une webcam pendant, allez, 4 mois. Après, j'ai acheté un caméscope, mais... Je peux rester là, la boîte ? Mais voilà, quand je dis bonne qualité, je parle d'un bon son, d'une bonne image, d'une bonne luminosité, d'un bon travail sur la vidéo. Donc je parle d'un bon montage. Y'a pas besoin d'investir non plus dans un logiciel de montage iMovie si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad. Ça marche très bien. Moi, je suis sur ça depuis 4 ans. Si vous êtes sur Windows, y'a Movie Maker qui marche super bien aussi, qui a vraiment les bases, mais vous pouvez couper votre vidéo, faire 2-3 trucs. C'est vraiment des bases, mais ça travaille plus votre vidéo et c'est ça aussi qui va faire qu'elle ait de meilleure qualité. Si vous voulez faire des vues et avoir des abonnés, faites du contenu de qualité. Cinquième conseil qui va à peu près avec la qualité, c'est de faire de bonnes miniatures. Pour ceux qui savent pas, les miniatures, en fait, c'est tout simplement la petite photo que vous voyez sur la vidéo avant de cliquer dessus. Plus la miniature est jolie, plus elle est attirante, plus vous allez avoir envie de cliquer sur la vidéo, même si vous connaissez pas le YouTubeur, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc qui va vous accrocher l'œil et qui va vous dire, bah tiens, je veux cliquer ou je veux pas cliquer. Plus votre miniature est travaillée, plus elle est jolie, plus ça va marcher. Il faut pas non plus en abuser. Faites pas des miniatures qui vont juste faire les gens cliquer sur la vidéo parce que ça, c'est totalement bête de faire quelque chose comme ça. Je trouve que ça sert à rien, sauf avoir des vues. C'est inutile, quoi. Faites des choses qui sont réalistes par rapport à votre vidéo, mais faites-le bien parce qu'encore une fois, c'est de la qualité. Concès numéro 6, ce qui va un peu avec la miniature, c'est avoir un bon titre. Mettez pas des mots incompréhensibles que personne ne comprend. Mettez des choses que tout le monde un peu comprend. Et surtout, si vous voulez faire des vidéos qui sont utiles, bah mettez ce que les gens recherchent. Donc par exemple, une de mes toutes premières vidéos qui avait assez bien marché, c'était comment faire cuire la pâte fimo. Et c'est un titre que j'avais mis au hasard, en fait. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est ça que cherchent les gens sur Internet. Et du coup, ma vidéo, elle a bien marché parce que les gens, quand ils cherchaient ça, ils tombaient directement sur mon titre de vidéo. Mettez un titre qui soit accrocheur. Septième conseil, c'est d'être unique. Je vous dis pas de sortir totalement de l'ordinaire parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses sur Internet que c'est super dur. Si vous l'êtes, tant mieux. C'est génial, ça apportera de la différence. Je vous dis juste de ne pas plagier d'autres YouTubeurs, de ne pas plagier des sites Internet. Ce genre de truc, ça sert à rien. On aurait pu très bien les trouver ailleurs, donc pourquoi les trouver chez vous ? Soyez vous-même. Et ça marche très bien comme ça parce que je tiens à vous le rappeler, on est tous différents. Donc si vous êtes vous-même, vous aurez forcément votre touche de personnalité qui sera dans votre vidéo. Si vous plagiez quelqu'un d'autre, ça sert plus à rien de faire des vidéos. Laissez juste l'autre personne tranquille, en gros. Huitième conseil, ça c'est pour ceux qui ont déjà un peu commencé, qui ont déjà un peu une communauté, c'est d'être actif sur d'autres réseaux sociaux aussi. J'allais dire as well. On est bien marrés. Moi je sais que par exemple j'ai un compte Instagram, je poste très peu, mais par contre je fais beaucoup de stories où je parle avec vous beaucoup par message. Tous les messages pratiquement, j'y réponds. Soyez en fait actif avec votre communauté que vous créez. Les gens qui vont vous suivre, soyez actifs avec eux. Pour moi, YouTube et les réseaux sociaux, c'est vraiment un échange. Je donne quelque chose, vous me donnez quelque chose en retour et on s'échange. Et ça c'est ce que je trouve. Ce qui est le plus intéressant sur YouTube et sur les réseaux, c'est vraiment cet échange et ce partage mutuel en fait. Répondez aux messages, aux commentaires, tout ça, parce que c'est vraiment super intéressant. Neuvième conseil, c'est de savoir se remettre en question. Ça c'est super dur. C'est jamais facile en fait, mais quand vous voyez par exemple qu'il y a 20 commentaires qui vous disent ouais mais ça en fait, ben on n'a pas compris ou des choses comme ça, et ben sachez vous dire qu'en fait, oui vous avez peut-être mal fait quelque chose. Ça c'est pour, ça vaut pour YouTube parce que vous vous affichez sur une plateforme publique donc il faut être ouvert à l'opinion des autres, mais à tout en général en fait, il faut réussir à se dire ben je vais m'ouvrir l'esprit et me dire ben peut-être que ça je l'ai raté, ça peut-être que j'ai recopié quelqu'un d'autre, tout ça. Voilà, savoir se remettre en question surtout sur YouTube, mais dans tout en général encore une fois, c'est super important. Mon deuxième conseil, c'est un peu comme le neuvième, mais c'est d'être prêt aux critiques et à l'opinion des autres et à l'avis des autres. C'est jamais facile de se mettre publiquement comme ça et de se dire ben il y a plein de gens qui vont me regarder, plein de gens qui vont avoir un avis différent sur moi, plein de gens qui vont pouvoir me critiquer ouvertement, mais il faut quand même vous dire qu'entre les commentaires positifs et les négatifs, il y a un énorme creux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais il y aura quand même du négatif comme tout dans la vie. Soyez prêts à ce qu'il y ait du négatif et soyez prêts à l'encaisser de la bonne façon. Je dis pas d'encaisser les insultes comme si c'était rien et comme si c'était normal parce que non, c'est pas normal que quelqu'un se fasse insulter sur internet. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur le cyberharcèlement parce que je pense que c'est un sujet super important duquel il faut parler. Tout ce qui est insultes, tout ce qui est méchanceté pure, ça non, il faut bloquer la personne, la signaler, c'est pas normal. C'est super important de ne pas avoir peur de s'afficher sur internet à cause du côté négatif en fait parce qu'il y a tellement de côtés positifs, même beaucoup plus que les négatifs, que n'ayez pas peur de vous afficher pour qui vous êtes sur internet. Il y a tellement plus de choses positives encore une fois que négatives que c'est vraiment juste super de faire quelque chose comme ça aujourd'hui mais soyez prêts à ce que forcément il y a des côtés négatifs, il y ait des commentaires négatifs. Tant que ça ne sort pas de proportion, j'ai envie de dire passer au-dessus. Si ça devient du cyberharcèlement, si ça devient vraiment hors de proportion, là il faut faire quelque chose, il faut s'en occuper. À partir du moment où ça reste dans un cadre où c'est normal, il y a du négatif, c'est super quoi et n'arrêtez pas ce que vous faites parce que certaines personnes vous disent que c'est pas bien. Faites ce que vous voulez, vous êtes sur internet pour vous exprimer. À partir du moment où vous pouvez vous exprimer librement, les commentaires négatifs, passez au-dessus. Mais si c'est négatif mais constructif, prenez-le en compte et dites-vous ça je pourrais l'améliorer parce qu'ils l'ont trouvé négatif, ça je pourrais l'améliorer. Mais ne vous basez pas sur eux pour évoluer complètement. Basez-vous surtout sur le positif. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.